Dans cette vidéo, je te propose toute une série d'exercices dans lesquels on va déterminer l'équation de droite sous la nouvelle forme qu'on a abordée dans la vidéo précédente. Alors, la forme que l'on a utilisée jusque-là, tu t'en rappelles sûrement, c'est y égale ax plus b, où a c'est le coefficient directeur, et b c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, on va s'intéresser à la forme y-y1 égale a facteur de x-x1, où x1, y1 sont les coordonnées d'un point de la droite, et a, c'est le même a qu'ici, c'est le coefficient directeur. Ces deux équations, ce sont juste deux façons différentes d'écrire l'équation d'une même droite, et il est facile de manipuler cette équation pour retomber sur celle-là, ou en manipulant cette équation, de retrouver celle-là. On nous dit ici que la droite a un coefficient directeur de moins 1 sur 10, donc a le coefficient directeur égal moins 1 sur 10, et passe par le point de coordonnée 10, 2. Donc, le point de coordonnée 10, 2 appartient bien à la droite. Avec ces deux informations, on peut directement utiliser cette formule. Il suffit d'écrire y moins y1, ici, et bien c'est 2, égale le coefficient directeur moins 1 sur 10, facteur de x moins x1, et x1, ici, c'est 10. Et c'est terminé. Maintenant qu'on a cette équation, j'aimerais quand même te faire remarquer quelque chose qui, peut-être, t'aidera à comprendre en quoi cette équation est bien celle de la droite décrite dans l'exercice. Si on divise de chaque côté de l'équation par x moins 10, on a y moins 2 sur x moins 10, égale moins 1 sur 10, facteur de x moins 10 sur x moins 10, x moins 10 sur x moins 10, ça fait 1, il nous reste y moins 2 sur x moins 10, égale moins 1 sur 10. Et ça, au numérateur, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la variation de y entre n'importe quel point de la droite et ce point-là. Et au dénominateur, eh bien c'est la variation de x entre ces deux mêmes points. Donc la variation de y sur la variation de x entre n'importe quel point de la droite x, y et le point 10, 2, est égale à moins 1 sur 10. Et ça, c'est la définition même du coefficient directeur. En faisant ça, je voulais simplement te montrer qu'on a utilisé la formule du coefficient directeur pour construire l'équation sous cette forme-là. Et je veux aussi que tu comprennes bien que cette équation décrit exactement la même chose que celle-là. Alors si je transforme cette équation, tu vas voir que je retombe bien sur la forme y égale à x plus b. Pour ça, d'abord, je vais distribuer le moins 1 sur 10. On a y moins 2 égale moins 1 sur 10 fois x. Ensuite, moins 1 sur 10 fois moins 10, eh bien ça va être positif. Et ça fait 1. Pour isoler y, eh bien je vais ajouter 2 à gauche et à droite de l'équation. Il me reste y égale moins 1 sur 10 x plus 3. Donc juste en réarrangeant les termes de cette équation, on retombe bien sous la forme y égale à x plus b. Donc ces deux équations, eh bien c'est exactement la même chose. On va essayer avec un autre exemple. La droite passe par les points de coordonnées 10, 12 et 5, 25. Pour commencer, on va déterminer le coefficient directeur. A, c'est la variation de y sur la variation de x. Alors la variation de y, qu'est-ce que c'est ? Disons qu'on utilise ce point en premier. Donc la variation de y, c'est 12 moins 25. 12 moins 25. Sur la variation de x, la variation de x, c'est 10 moins 5. 10 moins 5. Et ça, c'est égal à 12 moins 25, eh bien ça fait moins 13. 10 moins 5, ça fait 5. Et maintenant, on peut utiliser ça pour écrire l'équation de cette droite sous la forme y moins y1 égale à facteur de x moins x1. Disons qu'on utilise ce point, puisque ici on a besoin du coefficient directeur et d'un point de la droite. Donc y moins y1, eh bien 25, égale à, le coefficient directeur, on a trouvé, moins 13 sur 5, facteur de x, moins x1, 5. Et c'est terminé. Si tu veux t'amuser un peu plus, tu peux transformer cette équation, comme on l'a fait dans l'exercice précédent, pour retrouver la forme y égale à x plus b. Dans l'exercice suivant, on nous donne cette fois le coefficient directeur 3 sur 5 et l'ordonnée à l'origine, moins 3. Avec ces deux informations, il est très facile d'écrire l'équation de la droite sous la forme y égale à x plus b. y égale le coefficient directeur 3 sur 5, x plus b, l'ordonnée à l'origine, moins 3, donc moins 3. Et c'est terminé. Mais comment est-ce qu'on fait passer ça sous la forme qui nous intéresse ? Eh bien, on sait que le coefficient directeur a, c'est 3 sur 5. Mais on a aussi besoin d'un point de la droite. Et est-ce qu'on connaît un point ici ? Eh bien oui, puisqu'on connaît l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Ça veut dire que quand x égale 0, y égale moins 3. Donc le point qu'on va utiliser ici, eh bien c'est le point 0, moins 3. Donc l'équation de cette droite sous la forme qui nous intéresse, c'est y moins y1 moins 3 égale à le coefficient directeur 3 sur 5 fois x moins x1, ici, 0. Alors on peut simplifier ça, y plus 3 égale 3 sur 5 fois x moins 0. Tu peux garder x moins 0 si tu veux bien mettre en évidence cette forme. Mais tu peux aussi simplifier x moins 0 en écrivant y plus 3 égale 3 sur 5 x. Et pour passer de cette forme-là à cette forme-là, eh bien tu as juste à soustraire 3 de chaque côté de l'équation. Donc ces deux formes-là sont bien équivalentes. Quelle est enfin l'équation de cette dernière droite sous la forme y moins y1 égale à facteur de x moins x1 ? On nous donne ici deux points sous la forme x f de x. Ici, quand x vaut moins 7, f de x vaut 5. Et ici, quand x vaut 3, f de x vaut moins 4. Et avec ça, on peut déterminer le coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est la variation de y sur la variation de x. Donc a, c'est moins 4 moins 5 sur 3 moins 7. Et ça, c'est égal à moins 4 moins 5 moins 9 sur 3 plus 7, 10. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplacer a, x1 et y1 par leur valeur. Alors, disons qu'on choisit ce point-là au hasard. y moins y1 moins 4 égale le coefficient directeur. On a trouvé moins 9 sur 10, facteur de x moins x1, 3. Et on peut simplifier y moins moins 4. y plus 4 égale moins 9 sur 10 fois x moins 3. Et c'est terminé. Soit 1825. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?